... Bonsoir, saviez-vous que le guitariste des Rolling Stones a composé Satisfaction en dormant ? Que la capsule Nespresso a été inventée dans une baignoire et que la soie achaînée de discussions de bistrot entre deux adolescents attardés ? Saviez-vous aussi que le bleu favorise la créativité et qu'il est scientifiquement prouvé que les meilleures idées nous viennent sous la douche ? Vous ne le saviez pas, et moi non plus. Pourtant, c'est vrai, les inventions et les solutions nouvelles apparaissent souvent là où on ne les attend pas. Aujourd'hui, grâce aux recherches scientifiques, on en sait un peu plus sur la mystérieuse façon dont les bonnes idées nous viennent à l'esprit et nous tombent dessus. L'angoisse de la page blanche, Chapat l'éprouve quotidiennement. Chaque matin, il se retrouve dans sa petite cuisine où il dispose de trois heures pour imaginer le dessin qui sera le lendemain à la une du journal Le Temps. Tous les jours, ici, je dois trouver entre quatre et six idées. Donc je suis un fonctionnaire de l'idée, un athlète de l'idée. Chaque jour, à la même heure, je cherche des idées. Pour cela, je m'installe dans cette cuisine. En effet, je vous montre ma petite cuisine. Je prends ce bloc-notes qui est quadrillé. C'est assez important que ce ne soit pas une page blanche. Ça doit être un peu sale déjà. Ça, c'est déjà un bon point. Et puis, j'essaye de trouver des idées. Voilà, ça, c'est mon petit calepin dans lequel je note mes esquisses. Bon, alors aujourd'hui, il y a un sujet qui s'impose. C'est l'Union européenne décroche le prix Nobel de la paix. Alors, voilà, c'est une surprise, on va dire. Et en même temps, c'est un sujet à dessin. Je pense qu'il y a de quoi faire. Chapatte doit livrer six dessins politiques par semaine au Herald Tribune, au Temps et à la NZZ. Six dessins, ça représente une trentaine d'idées originales à proposer. Alors, comment s'y prend-il pour être si productif ? Vous voulez vraiment que je vous donne mes trucs, là, qui sont le travail de toute une vie ? Il n'y a pas un truc vraiment défini, mais j'ai l'impression avec l'expérience qu'il y a plusieurs types d'idées, en fait. Ce que je fais souvent, c'est que je lis des articles. Je vais lire des textes qui sont liés au sujet que je vais traiter. Et donc, en grappillant, de proche en proche, je vais trouver des idées, des choses à dire, ou peut-être un gag. Et ça, c'est les idées que j'appelle horizontales. C'est celles qu'on va chercher. Et puis, il y a un deuxième type d'idées, qui sont ce que j'appelle les idées verticales, qui vous tombent un peu dessus, que vous ne devez pas aller chercher, qui s'imposent à vous, qui sont souvent des images, des métaphores, en fait. Des métaphores visuelles. Et ces idées-là sont les plus rares. C'est aussi parfois les meilleures. C'est souvent celles que je préfère. des métaphores visuelles. C'est parti.